Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouvel épisode en mode carrière sur Angel Biathlon Le troisième déjà sur cette septième saison Si vous avez loupé le dernier épisode de cette septième saison n'hésitez pas évidemment comme d'habitude à cliquer où il y a ma souris C'est à dire en haut à droite afin d'aller le rattraper mais du coup on va partir directement pour cette petite carrière On va aller évidemment cliquer sur la saison 7 et du coup on va aller poursuivre cette saison On avait réussi à aller chercher notre première victoire de la saison sur la dernière vidéo Après ça avait été un peu plus compliqué avec des résultats bien ignobles J'espère donc me reprendre dans cet épisode où on va donc partir à Otepa et Antolse On va voir ce qui va arriver au total score je me retrouve donc dixième pour l'instant avec mon biathlète Au ratings par contre je suis mieux que dixième vu que je suis hyper bien placé Malheureusement j'étais un peu en dessous de tout sur cette saison Je vais donc essayer de me reprendre à Otepa et Antolse Antolse c'est une piste vraiment que j'adore Otepa c'est moyen moyen on verra ce qu'il se passe Mais du coup on va partir directement pour le sprint Notez pas dans cet épisode un sprint que j'espère bien faire et bien réaliser Malheureusement pas trop de boules sur les skis j'ai l'impression pour moi sur ce sprint Mais avant de se retrouver au départ de ce sprint et au premier tir de ce sprint Je vais vous demander de lâcher un petit like parce que malheureusement vous êtes trop peu nombreux à le faire Et ça me soutient de fou Lâchez donc vos petits likes Je vais donc partir avec le 12 à 8 sur ce sprint Zéro bonus mais ça on le savait et on va se retrouver pour le premier tir couché de ce sprint Qui je l'espère va bien se passer J'arrive sur le pas de tir avec mon biathlète Avec un peu de retard par rapport à Mathias Granz 3 secondes 2 exactement c'est quand même pas mal de retard Mais sur les skis malheureusement sans bout C'est compliqué de rivaliser avec ces types de coureurs Surtout sur une piste où il y a pas mal de descente Ah ouais mais on commence malheureusement ce sprint avec une faute 4 sur 5 sur ce couché Bon on va plus falloir partir à la faute clairement sur ce sprint Parce que déjà avec un 10 sur 10 ça va être compliqué de faire une énorme course Mais là avec un 9 sur 10 ça va être encore plus compliqué Je vais voir à combien je ressors de Mathias Granz Mais je ressors à plus de 10 secondes déjà Oh les écarts risquent d'être énormes aujourd'hui pour moi Je pense que sur les skis ça va être vraiment kata Et on va se retrouver maintenant pour le tir debout J'espère être un peu mieux et où j'espère réaliser un sans faute J'arrive avec plus de 10 secondes de retard par rapport à Niklas Hardweig Qui est à 10 sur 10 aujourd'hui sur ce sprint Moi je vais essayer d'être à 9 sur 10 pour aller chercher une place convenable Et on va voir si sur ce debout je suis capable d'être performant Oh la course, la course catastrophique 8 sur 10 on commence dans cet épisode alors que j'avais... Oh non non j'en ai marre J'en ai juste marre et du coup on commence par la vidéo en beauté Avec ce 8 sur 10 au tir Je vais voir combien je ressors Mais je vais ressortir en 6ème position Provisor A 17 secondes de Niklas Hardweig Mais c'est bien trop loin malheureusement pour espérer quelque chose Et maintenant on va se retrouver évidemment Directement sur la dernière ligne droite ici au Tepa Mais le résultat et la place que je vais aller chercher Va être bien ignoble à mon avis A mon avis je vais quand même être qualifié Excusez-moi compliqué je sais pas pourquoi je voulais dire ça Mais je vais être qualifié à mon avis pour la poursuite Mais je ne vais pas partir à des places convenables Et j'arrive directement sur la dernière ligne droite avec mon biathlète J'étais à 18 secondes 4 au dernier inter Je vais être à combien l'arrivée ? Je vais être à 18 secondes 1 et en 6ème position Provisoire Mais malheureusement je pense que je parlais tout à l'heure d'une qualification pour la poursuite Mais à mon avis même la qualification va être compliquée à aller chercher Parce qu'au niveau de la précision ça a été pas fou Et en plus au niveau de la vitesse de ski ça a été calamitous Et du coup je vais bien les bien qualifiés pour la poursuite malgré une course compliquée Et on va aller voir au niveau des statistiques aujourd'hui Voilà 10ème temps sur les skis qui est pas trop mal vu que ça glissait pas Et au tir j'ai tiré plutôt rapidement Premier tir couché en 5 secondes 3 et un tir de bon 5 secondes 2 La vitesse de tir a été exceptionnelle Malheureusement pas assez de précision Mais je vais essayer d'aller chercher la précision pour la poursuite Où je vais avoir j'ai l'impression d'un petit bonus sur les skis Je vais donc partir 18ème pour cette poursuite J'espère évidemment être bon avec mon biathlète On va voir ce qui m'attend mais je vais voir évidemment si je peux être bon avec mon biathlète En tout cas je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher Je pars donc 19ème à 18 secondes 1 de Nicolas Sartveig Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché de cette poursuite Où j'espère ne pas partir à la faute Et mon objectif personnel clairement sur cette poursuite C'est de réaliser le 20 sur 20 Pour reprendre et remonter le plus de place possible J'arrive sur le pas de tir en 18ème position Avec mon biathlète et je vais essayer de commencer cette poursuite en beauté Faut pas que j'oublie l'objectif personnel de vue Mais faut que je réalise un bon poursuite Oh la carabine bouge un truc de fou J'adore ça, j'adore ça comment la carabine elle bouge Mais du coup je commence avec un 5 sur 5 Sur cette poursuite Pour l'instant l'objectif est encore faisable Vu que je vise de 20 sur 20 Le mec est vraiment à peine ambitieux 20 sur 20 c'est pas du rigolo En tout cas je ressors 15ème à 23,8 secondes J'étais en train de chercher mes mots juste avant Je les ai enfin trouvés Et maintenant on va se retrouver pour le deuxième tir couché Où j'espère tirer aussi bien Parce que le premier tir a été très bon J'arrive sur le pas de tir pour mon deuxième tir couché Avec mon biathlète Je m'installe évidemment à la cible numéro 14 C'est à dire la place à laquelle je suis arrivé sur le pas de tir Et je vais essayer de bien commencer Allez le 5 sur 5 à nouveau sur ce deuxième tir couché Le problème c'est qu'il n'y a personne qui part à la faute malheureusement Même si je suis à 10 sur 10 pour l'instant sur ce début de poursuite Il n'y a vraiment personne qui est parti à la faute sur ce deuxième tir couché Et du coup je ressors actuellement en 15ème position avec mon biathlète J'ai même perdu une place en vitesse d'exécution Et maintenant on va se retrouver pour le tir debout Un tir debout que je vais essayer de bien faire Et un tir debout je vais essayer de faire un sans faute Ça part pas trop à la faute malheureusement pour ce debout Je vais donc pas pouvoir remonter malheureusement avec mon biathlète Mais je vais essayer quand même d'être bon pour mon premier debout Et de faire un sans faute J'aurais pu mettre la dernière directe mais j'ai assuré avec mon biathlète Malheureusement aucune faute devant On a juste Campbell Wright qui s'est complètement raté mais c'est tout Et du coup on va voir combien je ressors Mais je risque de ressortir à la place à laquelle je suis arrivé Bon non j'ai repris une place Même 2 vu que je ressors maintenant 12ème Mais malheureusement devant c'est pas parti trop à l'erreur et à la faute Et j'espère que sur le dernier tir par contre ça va partir à la faute Parce que moi pour l'instant à 15 sur 15 j'ai repris 0 place Et j'ai même perdu un temps de fou par rapport à son liste Allez j'arrive sur le pas de tir avec mon biathlète pour mon dernier tir Qui va donc être un tir debout Est-ce que je suis capable de réaliser mon objectif personnel qui était le 20 sur 20 ? Je vais voir ça et je vais voir ce que je peux faire sur ce dernier tir Allez le 20 sur 20 là dans la poche En bas laisser peser Un 5 sur 5 extrêmement rapide que je viens de faire Ça a été fou ce dernier tir Je me suis clairement concentré Ça passe le 20 sur 20 aujourd'hui au tir Et je devrais normalement aller chercher la 9ème place Même si derrière c'est vraiment pas loin Est-ce que je peux aller chercher la 8ème place et la 7ème place ? Ça va être compliqué Vu que devant on a l'air d'avoir deux très bons biathlètes Mais on sait pas ce qu'il peut se passer Je vais tout donner évidemment dans ce dernier tour Surtout que mon boost sur les skis a un peu augmenté Allez j'arrive sur la dernière ligne droite avec mon biathlète J'aurais bien aimé doubler Jacob Bessmiles Également le finisher ce gros chien Et je vais terminer juste derrière lui 8ème à 29 secondes 4 J'ai repris du coup 11 places sur ce sprit Et sur cette poursuite avec le 20 sur 20 Malheureusement les fautes que j'ai fait Que j'ai fait Oui que j'ai fait sur le sprit Mon rang coût est cher sur cette poursuite Et au niveau des statistiques Aujourd'hui sur les skis Ça a été vraiment pas fou J'ai le 13ème temps à 22 secondes 2 Et au shooting time ça va à peu près Un premier tir en 5 secondes 9 Un deuxième tir en 6 secondes 7 Un troisième tir en 6 secondes 6 Et un dernier tir exceptionnel 5 secondes 4 Le dernier tir c'est du très bon Et au temps de la poursuite Je suis aujourd'hui 7ème à 14 secondes 6 de Soukvis Qui a pourtant fait 2 fautes au tir Moi j'en ai fait 0 Et je termine pourtant loin de lui Bon vraiment sur les skis Ça a pas été cool Sur cette poursuite de Tepa Clairement pas ma piste préférée au Tepa Et justement on va aller faire une nouvelle course au Tepa Vu que ça va être la Mastart J'ai été à 20 sur 20 sur la Mastart L'objectif et mon objectif perso Ça va être d'être à 20 sur 20 également Sur la Mastart Parce que là j'ai dit J'ai été plutôt à 20 sur 20 sur la poursuite Et l'objectif maintenant Ça va être d'être à 20 sur 20 également Sur la Mastart Faut que j'arrive à m'exprimer Et maintenant on va se retrouver du coup Directement pour le premier tir couché De ce Mastart Alors que je me lance avec le Dossard 10 Avec mon Biathlet J'arrive en 9ème position Sur le pas de tir Je vais aller m'installer à la cible de mon Dossard C'est à dire la cible numéro 10 Et je vais essayer évidemment de commencer Ce Mastart avec un Secure 5 Malheureusement une erreur Elle est vraiment presque dans la cible Elle n'y est pas dedans malheureusement Et je vais devoir aller faire mon tour de pénalité Je vais voir combien je ressors Suite à mon tour de pénalité Mais malheureusement devant Il y en a très peu qui vont aller tourner Suite à ce premier tir couché Bon l'erreur était évitable en plus de cela Mais du coup avec cette erreur Je ressors 15ème A 13 secondes 5 de Soulevis Qui a lui été parfait Sur son premier couché Le bout sur les skis augmente Suite à la température Qui diminue Aujourd'hui sur Ce Mastart Et maintenant on va se retrouver Pour le deuxième tir couché Qui je l'espère Va un peu mieux se passer Vu que je vais espérer faire le 5 sur 5 Allez j'arrive avec mon Biathlet Pour le deuxième tir couché La température est nickel Pour mon bout sur les skis Et je vais essayer d'être Un peu plus performant Que sur le premier Allez 5 sur 5 validé Sur ce deuxième tir couché En plus un tir plutôt rapide Même s'il y a eu quelques problèmes Et quelques temps d'attente Au niveau du tir Ca a été quand même plutôt bon Devant il n'y a personne Qui part à la faute Pour l'instant Sur ce Mastart Et je me retrouve donc Pour l'instant 11ème Avec mon Biathlet Et maintenant on va se retrouver Pour les tirs debout Des tirs debout Que j'espère bien réalisés Et mon objectif perso Sur ces tirs debout Ca va être de faire le 10 sur 10 Et on va voir si je peux le faire justement Allez j'arrive à 11ème position Sur le pas de tir Pour mon premier tir debout Et je vais essayer évidemment D'être efficace Et de réaliser le 5 sur 5 Pour espérer remonter Bon j'aimerais bien voir le Le ralenti de où la balle touche Parce que là clairement On va pas se mentir Que Elle est un peu dans la cible Après voilà Elle est peut-être plus en dehors de la cible Que dans la cible Mais vraiment Ca doit pas jouer à grand chose Et là vraiment 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 De rien du tout Et du coup Je ressors 9ème Avec cette nouvelle faute A 27 secondes Une de sous-viste Et maintenant je vais tout donner Evidemment Dans cet avant dernier tour Et l'objectif Sur le dernier tir Ca va être Irréprochable Parce que là Malheureusement Cette faute Va sûrement nous coûter cher Parce que je pense que Un top 5 Est effaisable Sur ce ma start Allez j'arrive Pour mon dernier tir Avec mon Biathlet Devant évidemment Y'a personne qui part à la faute Si Stalder fait une faute Mais voilà Pour Kranze Et bouter la terre Ca se passe bien Pour Bels également Mais vraiment Y'a rien qui va Allez 5 sur 5 Parfait Devant on a Blombek Qui allait faire 2 tours de pénalité Duchenko était parfait Bels 2 tours de pénalité On va peut-être pouvoir donc Le dépasser Je vais voir ça Mais je crois que ça va être La 7ème place Que je vais aller chercher aujourd'hui Ah non Y'a Smallski peut-être Qui peut aller me chercher Cette 7ème place Juste derrière Mais en tout cas Je vais me battre Pour aller la chercher Cette 7ème place Avec 2 fautes au tir C'est plutôt pas mal Même si devant On a un Soukvist Qui également a 2 fautes au tir Et pourtant Il a 17 secondes Une d'avance sur moi Bon vraiment Ah non non C'est Hartveig C'est Hartveig qui est premier C'est même pas Soukvist Soukvist est un dixième d'Hartveig Bon Bon Soukvist Soukvist Ils sont où tes Médocs Tu peux me les donner Si tu veux Moi je dirais pas non Je dirais pas non Si tu me donnes 2 ou 3 Médocs Je m'en tirais un peu aux autres Sur tes capacités de ski Mais là vraiment Le mec est beaucoup Beaucoup trop fort Et du coup Moi je vais tout donner Dans ce dernier tour Pour conserver ma 7ème place Smallski Il est vraiment pas loin derrière Mais je vais quand même Aller chercher Cette 7ème place Aujourd'hui avec mon Biathlete J'ai réussi à bien tenir Dans ce dernier tour Je termine à 18 secondes 9 Smallski termine à 20 secondes 6 Bon une course convenable 18 sur 20 au tir Malheureusement sur les skis J'ai du prendre assez cher à nouveau Mais sinon J'ai été plutôt pas mal Sur les skis Non ça va à peu près Je suis quand même Le 4ème temps de ski A 14 secondes De Sunkvist Mais au niveau du tir Voilà ça a été plutôt pas mal Premier tir en 5 secondes 8 avec une faute Je crois bien Deuxième tir 6 secondes Sans faute Je crois bien Troisième tir 5 secondes 9 Avec une faute Et le dernier tir En 5 secondes 4 sans faute Vraiment Il y a des tirs Je sais pas comment je fais Mais je les tire A une vitesse monstrueuse Et du coup maintenant On va se retrouver Pour Antols Où on va donc effectuer Sprint Poursuite Et relais Et on va se retrouver D'abord pour le sprint Où je vais essayer D'enfin faire une belle course Sur un sprint Et je vais essayer Surtout de faire un 10 sur 10 Mon objectif perso C'est de faire un 10 sur 10 Sur ce sprint Afin d'aller chercher Évidemment une victoire Ou même au pire Un podium J'arrive avec un peu d'avance Par rapport à Félix Leitner Sur le pas de tir Malheureusement J'irai mes battements cardiaques Sur ce deux pistes Ça risque d'être compliqué J'arrive donc avec un battement cardiaque élevé Pour ce tir couché Et je vais essayer quand même De faire un 100 Et voilà Et voilà On m'appelle l'ukiluk Dans le petit écart Le 5 sur 5 Qui commence Voilà La racaille du bac à sable Que je viens de faire Mais du coup Le 5 sur 5 Sur ce premier tir Est plutôt pas mal Malheureusement J'ai l'impression Que j'y tire un peu lentement Pour que je me retrouve Quatrième à 4 secondes Je vais voir mon monstrueux Je vais donc tout donner à nouveau Dans ce deuxième tour Sur les skis C'est plutôt pas mal Mais maintenant Ça va être sur le tir debout Qu'il va falloir que je sois efficace Pour que je réalise au moins Le 10 sur 10 Qui me pourrait Me permettre de faire Une excellente course aujourd'hui J'arrive dans l'étendue Félix Leitner Pour le deuxième tir Qui est cette fois-ci Un tir debout Et je vais essayer d'être Irréprochable évidemment Sur ce tir debout Et je vais essayer de faire un 100 Pas trop de choses à dire Et je ressors du coup Avec deux fautes En sixième position A 19 secondes De Niklas Hartweg Mais vraiment Un tir calamiteux Que je viens de réaliser Avec mon bien athlète J'ai été parfait La première Je la tire trop rapidement Et après L'autre J'ai pas tiré au bon moment J'ai tiré un peu trop tôt Un 2010ème Trop rapidement Et du coup ça me coûte cher Mais là je vais devoir Me contenter malheureusement De la 19ème 20ème place Sur ce sprint Je serai qualifié Pour la poursuite Ça c'est sûr Mais je serai qualifié A une place anodine Et malheureusement C'est ça qui me coûte cher Pour l'instant Sur cette saison C'est sur les sprints Avec des tirs debout A chaque fois Un peu craqués Un peu ratés Clairement à chaque fois Ces tirs debout Parce qu'avec des tirs debout Réussis Sur chaque sprint Je serai clairement Dans le top 5 du génère Allez je vais tout donner Évidemment avec mon bien athlète Je vais tout donner évidemment Également sur cette dernière ligne droite Mais à combien vais-je terminer D'artveig Et je termine à 20 secondes 5 Denis classardveig En 6ème position provisoire Oh lolo Je sais pas ce qu'il s'est passé Et du coup je vais skip les résultats Et je vais voir combien je termine Finalement sur ce sprint Mais tout ce que j'espère C'est être qualifié pour la poursuite Et du coup je suis qualifié Pour la poursuite Avec mon bien athlète Avec cette 18ème place Et ce sprint Plutôt complètement raté Sur les skis C'était pas fou fou Au shooting time non plus De toute façon c'est une course A oublier aucun bonus Et aucun boost sur les skis Malheureusement pour ce sprint J'espère en avoir du boost sur les skis Pour la poursuite Où il va y avoir du brouillard Justement Ça va pas être facile Et on va se retrouver directement Pour le premier tir couché De cette poursuite On va se retrouver évidemment Avant au départ Pour voir à combien on part Mais je crois que je pars à 20 secondes 5 D'artveig Si c'est bien lui qui a gagné A tout le monde c'est Souvis Qui a gagné J'ai même pas bien regardé Mais non c'est bien Artveig Qui a gagné On part bien à 20 secondes 5 Denis classardveig Le brouillard va peut-être Un peu gêné Heureusement il y a un boost de fou Sur les skis Va falloir que j'en profite Pour cette poursuite Et on va se retrouver Pour chaque tir Ça glisse un truc de fou Dans ce premier tour Sur les skis J'en profite donc J'arrive sur le pas de tir En 12ème position C'est à dire que j'ai repris 6 places sur les skis Le boost sur les skis M'aide de fou Et je vais essayer De bien commencer cette course Oh non Mais non Mais non Mais non Mais c'est quoi ce tir de merde C'est quoi ce tir Oh lolo Il y a encore une balle Une balle La dernière Je ne sais même pas Pourquoi elle est dehors La balle est à 2 mm De la cible Elle est parfaitement placée Ma carabine Mais elle est pas bonne La balle Mais tant pis Et je ressors du coup En 14ème position A 28 secondes 7 Mais j'avais l'opération Du siècle à faire Si je réalisais le 5 sur 5 Avec le brouillard C'est quand même compliqué Je vais donc faire Ce monté clairement Ralentir avec mon biathlète Ça sera juste les descentes Que je ferai à fond Et on va se retrouver Maintenant directement Pour le deuxième tir Ce sera à nouveau un coucher Et où cette fois-ci Par contre J'ai pas le droit A faire des micro-erreurs Comme ça J'arrive en 12ème position Sur le pas de tir Ça se passe à peu près bien Sur les skis Or vu que je me suis fait gêner Évidemment dans ce tour Par Giacomel Et je vais essayer De commencer avec un section 5 Allez à nouveau une faute Un méga freeze Parce que je suis à plus de 172 De ppm C'est cool sa mère Et maintenant on va se retrouver Pour les deux bouts directement On va se retrouver avant Pour voir combien on ressort Mais vraiment Cette erreur Cette erreur de merde Qui est causée par un méga freeze Parce que je suis à plus de 170 Non mais c'est vraiment honteux Et du coup Je me retrouve maintenant 13ème après ce tir A 36 secondes De Nicolas Sartve Qui est toujours en tête Sur cette poursuite Et vraiment pour l'instant Je suis déçu de ma course Parce que sur les skis Ça va extrêmement bien Mais j'arrive pas à en profiter Au niveau du tir J'arrive sur le pas Tire en 11ème position Un battement cardiaque Très peu élevé Tout à l'heure j'avais un freeze Parce que je suis arrivé Un peu trop vite Cette fois-ci je vais avoir un freeze Parce que je suis arrivé Un peu trop lentement Et je vais essayer de faire un 100 Allez Allez le freeze est arrivé Juste après ma dernière balle Beau 5 sur 5 Avec mon biathlète Malheureusement devant Il y en a très peu Qui sont partis à la faute Mais je devrais quand même Reprendre des places J'ai l'impression Et non Malheureusement Sungvist Euh Sungvist qu'est-ce que je raconte Oui Sungvist Ressort juste devant moi Avec un suisse Qui est donc Moulet à l'heure Trop compliqué son blase Raccourcissez-le un peu les suisses Mais du coup Je vais tout donner évidemment Dans cet avant-dernier tour Et après Je vais essayer évidemment De faire un dernier tir de full J'arrive pour mon dernier tir Avec mon biathlète Sungvist arrive devant moi Le mec c'est vraiment Usain Bolt sur les skis Et devant malheureusement Ça part pas trop à la faute Tandis que moi Je vais essayer de faire de même Je suis à peine énervé Parce que j'aurais pu aller chercher Une place de fou Mais j'ai fait 3 fautes aujourd'hui Je termine donc à 17 sur 20 Avec un 20 sur 20 Le top 5 était clairement jouable Mais avec un 17 Je vais me contenter De la 8ème place Heureusement Avec un 18 J'aurais fait pareil Mais maintenant Je vais tout donner Dans ce dernier tour Et je vais essayer D'aller chercher Cette 8ème place Alors que je chante Totalement faux Et je vais évidemment Tout donner dans Cette montée Mais là vraiment Ça risque d'être dur D'arriver à l'arrivée Parce que là Il me reste plus énormément D'énergie Allez j'arrive sur ma dernière ligne droite Avec mon biathlète J'arrive sur la dernière ligne droite Même avec mon biathlète Et je vais signer La 18ème La 8ème position Plutôt à 43 secondes 5 D'artwake Maintenant je vais skipper les résultats Et je vais aller voir Quel est mon temps Aujourd'hui sur cette poursuite Mais sur les skis Vraiment ça a été insane J'empoche 45 dollars Aujourd'hui Mais voilà sur les skis Je suis 3ème À 9 secondes 5 De sous le vis Et au tir Bon ça allait à peu près Et en position Je termine 6ème De la poursuite Remportée par Ardweig Bon vraiment Une 8ème place C'est quand même Plutôt pas mal Sur cette poursuite Et maintenant On va aller clôturer La vidéo Je vais mettre quoi Je vais mettre ça Je vais mettre ça On va pas changer Les habitudes Et maintenant On va partir Pour le relais d'Antos À moins que je puisse m'entraîner Donc pas physiquement Juste au tir Je peux m'entraîner Mais je vais garder Pour l'instant Mon argent Et je vais essayer De terminer la vidéo En beauté En faisant un bon relais Avec nos coéquipiers On aura donc Fabien Claude Qui s'élancera en premier Puis Gigona Puis Jacqueline Et je terminerai le tout Et on va aller voir directement Le tir de Fabien Claude Qui je l'espère Va t'être sans faute Fabien Claude Malheureusement sur les skis C'est dans les choux Mais j'espère qu'au tir Ça va être efficace Les deux premières sont dedans La troisième La quatrième Et la cinquième Beau tir de Fabien Claude Autant sur les skis Ça avance pas Autant au tir c'est précis Et maintenant On va aller voir le tir De notre deuxième coéquipier Qui sera je crois bien Gigona On est clairement Avec les grands-parents De l'équipe de France Gigona j'espère qu'il va être efficace Mais vraiment Ça avance pas En tout cas les trois premières Elles sont bonnes La quatrième La cinquième Pour l'attention exemplaire Mes coéquipiers Autant ils avancent pas Autant ils sont précis Et maintenant On va aller voir le tir De Jacqueline Qui je l'espère Va bien se passer également Allez Jacqueline Il arrive pour son tir debout Est-ce qu'il va être efficace Malheureusement une pioche Pour le Jacqueline Deux pioches En plus de ça Il va très très vite Sur la piste Du coup il peut les reprendre Ces deux pioches Voilà Deux pioches pour Jacqueline Qui en plus avancent pas De toute façon Aucun de mes coéquipiers avancés On verra tout à l'heure Au niveau des temps de ski Mais ça doit perdre A peu près 10-12 secondes Par relais Et maintenant On va aller voir Combien et quelle place Je peux aller chercher Avec mon biathlète Alors qu'on va se retrouver Directement pour mon tir Heureusement pour nous Ça part quelque peu A la faute devant C'est à dire Je vais peut-être pouvoir Reprendre des places Et encore je sais même pas Parce qu'il faudrait peut-être Que devant ça arrive Peut-être faire un petit tour De pénalité Mais j'ai l'impression Que ça va se contenter Trois pioches Et voilà Dalleux Il va aller faire un tour De pénalité Mais pour les autres Ça se contentera Uniquement de pioche Moi j'ai réalisé Un excellent tir Avec mon biathlète On va voir Si je peux ressortir Avec ce tir Quand même devant Johannes Dalleux Mais j'ai pas l'impression Si je vais ressortir Dans les temps De Johannes Dalleux Mais ça va être compliqué De prendre cette sixième place Mais malheureusement Mes coéquipiers Sur les skis Ça allait pas du tout Moi ça va pas non plus Vu que j'ai aucun boost Sur les skis Mais je vais essayer Quand même de terminer En beauté Cette course Alors qu'un Johannes Dalleux Clairement en montée normale Va plus vite que moi En sprint Johannes Dalleux J'ai réussi à le distancer Dans ce dernier tour Mais je vais clairement Battre avec Giacomelle Pour la quatrième place On va pas se mentir Est-ce que je vais pouvoir Le battre le Thomas Au Giacomelle Il a pas le finisher Ou je sais pas s'il l'a Mais du coup Je vais le battre Cinquième place aujourd'hui J'ai réalisé Un énorme demi-tour Avec mon biathlète Je vais donc chercher La cinquième place Je veux pas remercier Clairement mes coéquipiers Si on peut remercier Claude et Guigona Mais voilà Jacqueline il a fait Un relais catastrophique Mais regardez On a 38 secondes sur les skis Et moi je perds seulement Cinq secondes Par rapport à Soulvis Mais on va aller voir Combien il perd de temps Premier relais Comment Claude peut perdre 15 secondes sur les skis Deuxième relais 12 secondes Troisième relais 9 secondes Non mais vraiment C'est une dinguerie Heureusement au tir Ça doit passer à peu près Premier tir 6 secondes 1 Deuxième tir 6 secondes 7 Ensuite On a du Jacqueline Qui perd un temps fou Et ensuite On a moi Qui tire en 6 secondes 2 Bon heureusement Que j'ai fait une belle petite course Qui nous permet d'aller chercher La cinquième place Sur ce relais Parce que si je devais compter Uniquement sur mes coéquipiers Ça aurait été compliqué Je sais pas pourquoi Ils peuvent pas amener Des petits jeunes De l'Ibu Cup Ça pourrait être intéressant Parce qu'en Ibu Cup Je crois que mes coéquipiers Et français Ils sont plutôt pas mal On va aller voir ça Mais en Ibu Cup T'amènes un Fabien Millot Fabien Millot Tu l'amènes en Coupe du Monde Le mec détruit tout On va aller voir leurs ratings Ben Fabien Millot Voilà c'est un 88 de général 88 de général Moi je dis oui Je dis oui D'avoir un 88 de général Comme coéquipier Bon Eric Perrault 84 Bon il a pas fait progresser On va pas se mentir Parce qu'Eric Perrault En IRL Je pense que c'est la future star Du biathlon mondial Du coup je ne comprends pas Pourquoi il a 84 Et après voilà On a un Thierry Bertrand 78 Olivier Lambert C'est pas mal du tout Également avec son 85 de général Mais on a la relève Qui revient derrière J'espère évidemment Qu'ils vont rapidement monter Je me demande pourquoi Ils sont pas sélectionnés Dans les relais Bon au moins On aura peut-être Fabien Millot Avec nous la saison prochaine Mais ça sera tout Mais du coup maintenant Je vais vous remercier D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin J'espère que la suite Sur cette série Vous aura plu Au total score Je suis maintenant 8ème Avec mon biathlète Je suis 11ème du sprint Je suis 13ème de la poursuite 12ème de la mass start Et 5ème de l'individuel Heureusement l'individuel Me permet de me replacer Parce que sinon Je ne sais pas pourquoi Je suis 8ème Mais du coup maintenant Par contre je vais vraiment Clôturer cet épisode S'il vous a plu Comme d'habitude Vous savez ce que vous avez à faire Pour le récompenser C'est à dire Lâcher un petit like Mettre pourquoi pas Un petit commentaire N'hésitez également pas A vous abonner A mettre la cloche des notifications Pour ne louper aucun épisode De la suite De cette série Sur NGL Biathlon Et on se retrouve maintenant Dimanche prochain Pour les championnats du monde Et pour le relais mixte Directement Des championnats du monde Ciao 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 Ciao